Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Princesseurs, l'Évangile de ce dimanche nous raconte comment Jésus a ramené à la vie son ami Lazare qui était mort et mis au tombeau. C'est un Évangile qui s'inscrit dans la suite de nos méditations de carême où nous découvrons, où nous nous réapproprions la richesse de la vie baptismale. Parce que nous préparer à revivre les jours saints en Église, ce n'est pas seulement faire un acte de mémoire, ce n'est pas seulement entrer davantage dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, mais c'est aussi nous réapproprier les dimensions concrètes liées à notre vie baptismale. Car par notre baptême, tous nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est donc concrètement notre vie quotidienne qui doit se retrouver transformée par l'accueil de ces Évangiles de carême. Et donc particulièrement aujourd'hui, il nous faut nous rappeler que le Seigneur nous a appelés à sortir de nos tombeaux comme il le fit avec son ami Lazare. Par notre baptême, nous sommes vivants d'une vie nouvelle sur laquelle la mort n'a aucune emprise. Regardez comment nous pensons. Déjà, notre manière de penser nous montre à quel point nous sommes encore dans les tombeaux de nos péchés passés. Jésus apprend que son ami Lazare est à l'agonie. Que fait-il ? Eh bien, il attend. Non, il décide de laisser passer le temps jusqu'à ce qu'il soit mort, mort et mis au tombeau. Pourquoi a-t-il laissé mourir son ami ? Comment se fait-il que Jésus ne soit pas précipité, n'ait pas tout quitté pour rendre au moins une dernière visite à son ami ? Ou même, nous voulons dire avec Marthe, « Maître, si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Et ce n'est pas tellement à Lazare que nous pensons dans ce genre de réflexion. C'est à nous-mêmes. Depuis combien de temps le Seigneur nous laisse prisonnier de nos tombeaux ? Combien de ces combats que nous menons contre le péché et dont nous ne nous sortons pas ? Nous sommes ancrés dans des complicités qui sont tellement parties de nous que nous n'imaginons même plus comment on pourrait être différemment. Pourquoi le Seigneur temporise-t-il ? Qu'est-ce qu'il a gagné à nous laisser mourir ainsi ? Et alors, quand Jésus s'explique, ça devient presque encore pire. Parce qu'il le dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Alors, nous, la gloire, la définition que nous en avons, c'est de dire que c'est pour le bénéfice de Dieu, c'est pour que Jésus fasse sa promotion et qu'il dise à tout le monde, « Vous voyez, j'étais capable de multiplier les pains, je peux faire mieux, je peux même ressusciter quelqu'un d'entre les morts. » Pour ça, il faudra un mort qui est volontaire. Bon, ça, c'est le genre de raisonnement qui sont ceux de nos recherches de la vaine gloire et qui nous empêchent d'entendre ce que nous dit l'Évangile, d'entendre et de comprendre ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Alors, la première lecture, évidemment, nous aide. Le prophète Ézéchiel est très clair, très massif. « Le Seigneur nous fera sortir de nos tombeaux et ainsi, dit-il par la voix de son prophète, vous saurez que je suis Dieu, vous saurez que je suis Dieu. » Si Jésus ressuscite Lazare, c'est pour nous. C'est pour nous affirmer que nous ayons un témoignage de sa divinité, mais surtout que nous ayons un témoignage que sa parole peut tout. Sa parole qui a créé le ciel et la terre, sa parole qui a multiplié les pains, sa parole qui a appelé les disciples à sa suite, sa parole qui a pardonné aux pécheurs, sa parole peut commander la mort. Lazare sort dehors, vient à la vie. Et vous, ses amis, déliez-le, rendez-lui sa liberté. Par sa parole, Jésus peut faire ça. Et nous avons besoin de ce témoignage. Et donc, il nous faut entrer dans le mystère de cette parole qui nous libère. Et quand le Seigneur dit « Cette maladie est pour la gloire de Dieu », eh bien, ayons surtout en écho l'enseignement de saint Tyrénée. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'homme vivant. Donc, on peut lire « Cette maladie est pour que l'homme vive ». Si le Seigneur Jésus laisse ce mystère de la mort aller jusqu'à son terme, c'est pour nous révéler la vie dont il veut que nous vivions et qui est la sienne. Il n'y a pas à nourrir mille inquiétudes en disant « Le Seigneur me laisse mourir, le Seigneur m'oublie dans ma détresse, je suis emporté par un péché qui est pire que la mort, et il est tellement identifié à moi-même que je sens déjà, comme pour Lazare, il sentait déjà. » C'est-à-dire, explique saint Augustin, que les conséquences de mon péché sont telles qu'elles dérangent tout le voisinage. Ce n'est plus une affaire personnelle, ce n'est plus un péché mignon. Ça a pris de telles conséquences sociales que tout le monde le voit et tout le monde le sait, et le Seigneur ne ferait rien. Dans la temporisation, il y a quelque chose de mystérieux, certes, mais qui nous montre jusqu'où va la puissance de Dieu et pourquoi nous pouvons garder l'espérance en toutes circonstances. Si le Seigneur nous empêchait de tomber à la première alerte, à la première tentation, par une intervention qui nous empêche d'exercer notre liberté, eh bien nous ne saurions pas ce que c'est qu'être libre, et nous ne saurions même pas, nous ne soupçonnerions même pas quel est l'amour dont nous sommes aimés. C'est ce que dit saint Paul, heureuse faute, qui nous a valu un tel rédempteur. Le péché est dramatique, il est toujours scandaleux, le mystère du mal est toujours, pour une part, largement inexplicable, au moins en son origine. Mais il a ceci de bénéfique, qu'il nous permet de découvrir quelque chose dont nous n'aurions pas soupçonné l'existence, c'est l'étendue, la puissance de l'amour de Dieu. Eh bien même si nous sommes morts, compromis dans le péché, qu'au point que nous sentons déjà, eh bien même là, le Seigneur, par sa parole, par la puissance de son amour, peut nous relever, peut nous faire sortir et nous appeler à la vie. C'est une nouvelle parmi les plus belles qui soient. Et cela, immanquablement, doit changer notre comportement au quotidien. Si la puissance de notre Seigneur Jésus est telle, qu'avons-nous à craindre ? Qu'avons-nous à abandonner l'espérance ? Les deux ! Pourquoi laissons-nous l'espérance ? Pourquoi nous livrons-nous à la peur ? Et d'ailleurs, Jésus le dit en d'autres occasions, il n'y a pas de mort qui soit à craindre, ou d'assassin qui soit à craindre, sinon ce qui peut nous entraîner à la mort éternelle, c'est-à-dire le refus de la gloire de Dieu, le refus de cette invitation royale que Dieu nous adresse à partager sa gloire. Il n'y a que ça qui soit redoutable. Même la mort physique, Dieu a autorité sur elle. La Seigneurie du Christ s'étend jusque dans le royaume des ténèbres. Rien ne résiste à sa parole. Et donc c'est dans une formidable espérance, dans une joie irrépressible, que nous voyons se profiler à l'horizon de la semaine prochaine, le dimanche d'Iramo et la semaine sainte. Et nous pouvons donc dire avec confiance avec saint Thomas, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » Bien sûr, saint Thomas ne savait pas ce qu'il disait, et bien sûr, nous-mêmes, même après toutes ces carèmes accumulés, toutes ces années de vie chrétienne, nous ne savons pas vraiment ce que nous disons. Mais disons-le, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » Car il l'a dit, et je l'ai vu, « Il est la résurrection et la vie. » « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est-à-dire que, par le lien de la foi, nous sommes liés à la vie éternelle, car il est, lui, la vie qu'il nous donne. Seigneur Jésus, nous avons confiance en ta parole, nous avons foi en toi, et nous avons entendu la magnifique promesse que tu nous as faite par ton prophète. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur ! Nous comptons sur toi, nous plaçons notre vie entre tes mains, nous voulons te suivre partout où tu iras, même à traverser les chemins de la Passion, même à mourir avec toi sur le Golgotha, pourvu que nous restions avec toi auprès du Père, dans la gloire et la vie éternelle. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501